Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve à Le Cato en Cambraisie, la RPE avec Marie-Gabrielle qui est animatrice. Bonjour Marie-Gabrielle. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors dites-nous, RPE ça veut dire quoi ? Alors RPE c'est la nouvelle appellation en fait avant s'appelait RAM, Relais à stand maternel et maintenant nous sommes devenus les Relais Petite Enfance, donc RPE. Alors Relais Petite Enfance ça consiste en quoi ? Alors nous on a différentes missions au sein du Relais Petite Enfance. On est présentes en fait pour accompagner les assistantes maternelles dans l'établissement de leur contrat, mais aussi dans leur accompagnement dans la vie quotidienne avec les enfants. Et on est aussi là pour les parents, donc on les accompagne aussi dans toutes les démarches administratives et on a la chance ici au RPE de Le Cato d'avoir des ateliers enfants-parents où ils peuvent venir ici jouer à différents ateliers avec leurs enfants. Alors je vois que c'est tout neuf, c'est magnifique, bel environnement. Vous m'avez dit que ça fait... Alors moi je suis arrivée ici au mois de novembre, mais ici les locaux, oui ça doit faire à peu près deux ans. Donc c'est l'ancienne école Matisse qui a été réhabilitée et on accueille ici au sein de nos locaux donc le Relais Petite Enfance et le multi-accueil juste derrière. Alors on est au 22 rue Auguste, c'est doux. Qui peut venir ? Vous parlez d'enfants, c'est les habitants du Cato ? Alors nous on intervient essentiellement pour les enfants de 0 à 6 ans en tant que Relais Petite Enfance. Et donc on accueille en fait les assistantes maternelles des communes partenaires. Donc nous ici sur le Cato, on a 19 communes partenaires. Donc ça va du Bocage jusqu'ici le Cato et même Briastre. Et en ce qui concerne les parents, en fait ce sont des ateliers qui sont ouverts à tous. Il suffit juste en fait de payer la cotisation au sein de l'association qui est de 5 euros et après les ateliers sont ouverts tout au long de l'année pour eux. Alors justement, on est dans la semaine de la Petite Enfance. Alors elle a commencé aujourd'hui. Bon pour aujourd'hui c'est trop tard, mais on peut encore faire des activités avec vous. Exactement. Donc c'est la semaine de la Petite Enfance. Donc ici au Relais Petite Enfance, on propose en fait des ateliers tous les matins ici dans nos locaux. Donc tous les jours de 9h à 10h30, des ateliers autour de la thématique de la semaine de la Petite Enfance qui est, entre parenthèses, trouvaille. Donc on a accès à tous nos ateliers autour de cache-cache, d'objets cachés, de découvertes dans des cartons. On va fabriquer un immense labyrinthe dans la salle. On va attendre des voilages. Donc voilà, tous les matins il est possible de venir. Il suffit juste de s'inscrire soit en nous empliant par téléphone, soit directement sur Messenger sur notre page Facebook, Rames du Pays de Matisse. Justement l'ancien nom, c'est pas le nouveau nom. Non, on n'a pas encore changé. Donc voilà, il faudrait peut-être qu'on change le nom de la page. Mais bon, on attend un petit peu le temps que les gens se familiarisent à la transition entre Rames et Relais Petite Enfance. Alors après cette semaine de la Petite Enfance, vous avez des activités en prévision. Exactement. Donc nous, on organise la semaine prochaine, donc là c'est une petite affiche que je vais quand même vous montrer. On organise en fait une vente de livres ici dans nos locaux, le lundi 28 mars et le vendredi 1er avril, en partenariat avec l'association Lire, c'est partir. Et donc cette vente de livres aura lieu bien ici. Et en fait, tous les livres sont vendus au prix unique de 0,80 centime d'euro. Donc voilà, cette vente est ouverte à tous. Adhérents de l'association ou non, cathésiens ou habitants des communes extérieures, n'hésitez pas à venir acheter quelques livres et faire entrer la lecture chez vous. Et on n'a pas fini, vous avez encore une autre affiche. Et on a encore une autre affiche. Donc après deux ans d'absence, la brocante Petite Enfance revient. Donc nouveauté cette année, c'est qu'elle aura vraiment lieu dans la rue Auguste Cédoux, la rue du Relais Petite Enfance. Donc l'emplacement de 3 mètres est au prix de 5 euros. Une brocante qui est vraiment axée autour de la Petite Enfance et de la puériculture. Et on ouvre aussi dans notre cours ici au Relais Petite Enfance, un espace carmès qui sera accessible à tous les enfants. Et cette brocante aura lieu le dimanche 24 avril. Voilà, n'hésitez pas encore à vous inscrire, il reste de la place. Pour s'inscrire, on regarde votre page chez vous qui aura sûrement... Exactement. On vient ici, on vous téléphone ? On peut nous téléphoner et on peut aussi faire appel à nous par la page Facebook, le Messenger, on est très réactifs pour y répondre. Alors pas de disque, vraiment la Petite Enfance. Exactement, on est vraiment matériel de puériculture, vêtements, enfants, jouets. On est vraiment basé sur l'enfance. Il n'y aura pas de produits d'antiquaire ou des choses comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment axé Petite Enfance. Eh bien je crois qu'on a fait le tour Marie-Gabrielle. Je vais vous laisser le mot de la fin pour inciter les gens à venir vous rendre visite avec leurs enfants. Il n'y a pas de soucis. Déjà, je vous remercie d'être venu jusqu'ici à Le Cato parce que c'est une grande première pour nous. On n'avait jamais fait appel à la Web TV, donc c'est déjà un grand plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir au moins pousser les portes une fois du Relais Petite Enfance, voir ce que l'on propose, nous rencontrer. On est là aussi pour répondre aux questions de parents qui peuvent avoir des questions dans la vie quotidienne avec leurs enfants. On est là vraiment pour accompagner les familles. Donc on vous accueillera avec grand plaisir. Merci à vous. Merci. Alors je vous le dis à chaque fois, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que le reportage sera retransmis ce soir sur le www.ledirectdewebtv.fr et en simultané sur notre nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle du même nom, Le Direct de la Web TV. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.